Sous-titrage ST' 501 Bonjour et bienvenue au Carrefour des idées avec à l'affiche pour vous aujourd'hui l'ouvrage qui a pour titre, je cite, « L'audiovisuel en Guinée, contenu et défis ». Son auteur Jacques Léoua Lénaud nous fait l'immense plaisir parce qu'il va nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Mesdames et Messieurs, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est tout de suite. Jacques Léoua Lénaud, « L'audiovisuel en Guinée, contenu et défis ». À travers cet ouvrage, l'auteur fait le diagnostic du secteur sous la base de ses observations et expériences personnelles. Il analyse aussi quelques rapports d'institutions et d'organisations non gouvernementales sur le travail des médias guinéens. C'est ainsi le début d'une réflexion profonde sur le sujet, en espérant qu'il comptera les années à venir dans la lutte pour l'édification d'une presse au service de son public. Jacques Léoua Lénaud, bonjour. Bonjour, mon faveur la connaît. Immense plaisir de vous avoir sur le plateau de Parenthèse. Grand plaisir aussi. Évidemment, c'est l'auteur Jacques Léoua Lénaud que nous recevons, précision importante. Oui. Évidemment, vous avez écrit, je le disais tantôt, « L'audiovisuel en Guinée, contenu et défis ». Oui. Le livre est publié chez l'Armatan dans la collection « Études africaines » pour le compte de la série « Communication ». Évidemment, donc, rapidement, au compte des paratextes, on va dire, l'ouvrage fait 123 pages. Et puis, alors, élément d'information importante aussi, c'est que l'ouvrage a été préfacé par quelqu'un que nous connaissons beaucoup. Justin Moral-Génior. Justin Moral-Génior, JMJ, à qui, donc, nous adressons nos salutations respectueuses. Et puis, c'est vrai qu'effectivement, c'est lui, alors, qui ouvre votre ouvrage. Oui. Et, en quelque sorte, cette préface, en quelque sorte, est non seulement une ode pour le métier de journalisme, mais aussi, il vous rend un très bel hommage. D'accord. Alors, vous abordez le métier que vous avez appris à l'université, qui est le journalisme. Et donc, si vous voulez, bon, l'éditeur l'a présenté comme un essai, évidemment, ça en est un. Mais, en même temps, le lecteur peut y trouver autre chose. Ce n'est pas une autobiographie, mais en fait, c'est un regard de vous-même sur votre propre métier, à partir de votre pratique. Donc, ça veut dire qu'on a un récit, donc, qui nous est livré, avec le regard d'un professionnel. Mais, on entre dans votre ouvrage par vos premiers pas, parce que c'est, en tant que stagiaire, donc, votre période de stage. C'est-à-dire que le tout premier rendez-vous pour venir dans une station de radio, donc, vous racontez ça, évidemment, à votre façon. Donc, rempli d'anecdotes. Et puis, même, quelquefois, le lecteur peut se sentir un peu agacé, parce qu'on peut avoir le sentiment d'être dérouté. Mais, en poursuivant la lecture, on s'aperçoit, effectivement, que c'est un style, effectivement, qui peut tenir, ou même, pourrait-on dire, qui tient. Et puis, c'est le Jacques-Léois-Lenaud aussi qu'on connaît dans les médias, qu'on retrouve dans ce récit. Ce premier départ, donc, cette ouverture de votre ouvrage, c'est consacré, comme je dis, à votre arrivée dans les locaux de cette radio, qui, à l'époque, avait le vent en poupe, qui faisait figure de proue dans le paysage audiovisuel. – Et donc, rapidement, pour vous donner la parole, dites-nous, reparlez-nous un tout petit peu, pour les téléspectateurs, de ce moment-là, quand vous arriviez, quand vous franchissiez le seuil de la porte de Familia FM, pour votre tout premier stage. – Pour notre tout premier stage, parce que je parle à l'intérieur de moi-même, mais je parle également de mes amis avec lesquels je suis arrivé. Disons-nous, je n'avais qu'un peu plus d'une année à Conakry, donc je ne connais pas la ville. Et j'ai décidé donc d'aller faire un stage. J'avais déjà fait des démarches en amont, qui m'ont permis d'entrer en contact avec au moins un journaliste de la maison en question. Donc, nous arrivons tout naturellement à un bon matin du mois de juillet, et nous arpentons les escaliers pour arriver, bien entendu, au troisième étage où se trouve la radio. Et on nous fait attendre, comme cela s'est fait tout naturellement. Quand vous venez demander un service dans une entreprise, on nous fait attendre longtemps. Et nous restons là où nous suivons les programmes d'information, les programmes de la radio, le journal en français, mais également en langue nationale. Et bien sûr, l'émission de débats qui attirait l'attention de tout le monde à l'époque, puisque vous l'avez vous-même dit, et je l'ai aussi retracé dedans, c'était la radio phare, c'était la radio que tout le monde aimait écouter à l'époque. Donc, se retrouver dedans, c'était déjà un plaisir. Pour nous, d'abord, c'était vraiment un idéal, le fait de venir là-bas, et puis rencontrer la personne qui était derrière cette grande émission de l'époque, et peut-être qu'on avait désormais la chance de le rencontrer, de lui dire bonjour et de discuter avec lui. Donc, nous passons le temps à attendre, et de là, nous cohabitons donc avec à la fois la réceptionniste, qui est de plus en plus occupée à bien d'autres choses qu'à nous, et puis d'autres personnes qui viennent pour d'autres services à la radio, et qui restent un moment et qui nous laissent là et qui repartent. Jacques Leualeno, l'auteur de cet ouvrage, l'audiovisuel en Guinée, Contenu et Défi, évidemment, un ouvrage justement qui plonge le lecteur dans les réalités de la pratique du métier, mais effectivement, au-delà de l'aspect descriptif qui caractérise un peu votre ouvrage, c'est aussi l'analyse que vous attachez, et puis le souci du détail. Bon, évidemment, comme un bon journaliste, on s'aperçoit que vous analysez cette pratique au regard de la théorie du journalisme, et pas seulement aussi à des exemples qui fourmillent dans l'ouvrage. La première partie de l'ouvrage, mesdames et messieurs, est titrée « Ma rédaction de misère ». Alors, cette partie, justement, nous permet de commencer, comme vous avez commencé d'ailleurs à Familia FM, avec toutes les difficultés, justement, qu'on peut connaître, dans les médias d'une manière générale, mais pas tout clairement au sein de ce média-là. Et puis, comment le premier jour de votre stage, bien entendu, vous avez pu présenter, poser votre voix, et toutes les conditions dans lesquelles cela a pu se passer ? Je voudrais quand même le dire, j'avais choisi personnellement de titrer mon livre « Ma rédaction des misères », et l'éditeur a conseillé qu'on puisse s'élargir, puisque mon travail ne s'occupe pas seulement à parler des difficultés, j'analyse la situation, donc il fallait prendre ça. Et quand j'avais choisi la misère, et puis j'ai placé ça au niveau de la première partie, c'était à juste raison. Vous voyez, à Familia, j'arrive, c'est une grande radio, qui est, en tout cas, qui suscite la convoitise de tout le monde, et vers la fin, ça finit par une crise. Et c'est pendant la crise que nous allons tout naturellement quitter. Nous avons connu beaucoup de difficultés, mais on ne sentait pas ça, sauf quand la crise est arrivée. Et j'arrive donc à Ganga, dans cette radio, où je vais être quand même le premier journaliste. J'ai eu ce privilège comme ça, le premier journaliste à présenter le journal là-bas, d'abord à le fabriquer, mais ensuite à le présenter au niveau de la radio. – Vous vous dites, d'ailleurs, la fonction que vous avez eue à Ganga, vous dites, c'est normalement une fonction qui requiert l'expérience. – Qui requiert de l'expérience. – Et vous n'aviez pas cette expérience requise. – Je n'en avais pas. – Et donc, il y avait un double enjeu. Les personnes que vous avez à charge d'administrer, vous appreniez en même temps que ces gens-là. Et ça, c'est curieux. – Oui, là, j'arrive en janvier, et avant la fin du mois de janvier, on me dit, Jacques, tu es secrétaire générale des rédactions. Donc, vous savez, c'est mon premier emploi. Et c'est le premier mois, et puis je me vois secrétaire générale des rédactions. Je me dis, et je le dis clairement, je n'avais pas de l'expérience pour cela. Je n'avais pas de formation pour cela. Mais j'étais obligé d'apprendre au même moment que les personnes qui étaient sous ma responsabilité. J'ai vu donc passer beaucoup de personnes qui viennent et qui commencent à travailler avec moi, qui trouvent mieux ailleurs et qui s'en vont. Et puis, je reste. Jusque-là aussi, au moment de la crise, parce que là-bas également, il y a eu crise. Crise qui va finalement nous pousser, nous employer à observer une grève pour un moment. Ça ne va pas donner grand-chose. J'évoque là, à l'intérieur aussi, les difficultés que nous avions au point de vue matériel. Parce que c'est un véritable problème dans les médias audiovisuels dans notre pays. Soit c'est des caméras qui n'existent pas, soit… C'est du matériel qui est défaillant. C'est du matériel qui est défaillant. Et puis, quelque chose de très important, pardonnez, c'est que aussi, au regard de ce récit, vous abordez la question de la formation, mais les questions des déontologies aussi. Permettez-moi, on peut se permettre de balader un peu partout pour éviter que l'on soit pris par le temps sans pouvoir aborder d'autres sujets qui sont aussi importants tout le long de votre ouvrage. Donc, Jacques Léoy-Lenaud est notre auteur pour le compte de ce numéro, parenthèse. Et donc, je rappelle pour ceux qui viennent seulement de se joindre à nous, le titre de l'ouvrage, c'est « L'audiovisuel en Guinée, contenu et défis ». Alors, donc, on est aussi… C'est un peu aussi, si vous voulez, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est aussi un peu une petite autopsie du métier, de sa pratique, mais c'est aussi… Vous parlez beaucoup, et surtout d'ailleurs, on va rapidement finir avec la première partie, ma rédaction des misères. Donc, vous parlez de votre passage à Radio Familia, ensuite à Gangan, avec toutes les difficultés, sur tous les plans. Mais également ici, au début. Justement, j'en viens, Familia FM, Gangan et Espace TV. Et puisque, d'ailleurs, c'était très curieux pour moi, je dis, ah oui, ma rédaction des misères, et c'est les trois médias, votre passage dans les trois médias, est-ce que ça veut dire aussi que cette misère, peut-être même, on va dire, cette précarité à la fois sur le traitement de journalistes en termes de rétribution, de salaire, mais aussi cette précarité dans le travail, au niveau du matériel, cette précarité même liée aux locaux qui abritent les journalistes pour travailler. On parle de chaleur, de salle de rédaction, de chaleur aussi bien à Familia. On retrouve la même chose, donc, à Gangan. Et également, les mêmes types de problèmes et de difficultés, de précarité aussi des journalistes, dont le travail se retrouve aussi à Espace TV, qui vous accueille. Espace TV, donc, qui m'accueille en 2014. J'arrive, pour moi, les difficultés étaient derrière moi. J'arrive, le défi que nous avions avec les collègues que j'avais trouvé, pour certains qui étaient à Gangan et d'autres, on s'était connu ailleurs, c'était d'arriver à faire un journal présenté. Parce qu'à l'époque, c'est le 10 minutes qui passait et puis le week-end, on faisait le Newsweek. Mais il fallait aller avec le 22h. Mais le 22h, comment vous devriez le faire ? Ceux qui étaient de l'extérieur, les téléspectateurs qui sont très exigeants ne savaient pas ce qui se passait à l'intérieur. C'est que les reporters que nous étions devrions aller sur le terrain, faire des reportages et après ces reportages, on les aligne et puis il y a les lancements qu'on fait. Moussa Moïse, notre collègue, qui devrait présenter, il va donc enregistrer ce journal et Ali Kaba, Ali Kaba qui s'assoit pour monter élément, lancement, élément, lancement jusqu'à la fin. C'était une véritable galère. Jusqu'à ce qu'on arrive à faire le direct, c'était un véritable souci. Pour moi, c'est des choses qu'il faut raconter parce que ça compte dans le début. Parce que je me dis que nous sommes au début de l'expérimentation de l'audiovisuel dans notre pays. Ça compte pour l'histoire. Peut-être aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça veut dire que dans dix ans, ça sera mieux. Nos jeunes frères vont voir d'où nous sommes partis pour être là où nous sommes aujourd'hui. Peut-être que Familia, bon, Familia n'a pas résisté, ça s'est dispersé. Mais je sais qu'à Ganga, ça ne va pas continuer. À Renaissance et puis Familia, donc fruit de l'ancienne Familia, il y a eu peut-être du changement. Ici, à Espace également, il y a eu du changement. Mais c'est toujours bon de voir d'où nous sommes partis. Je parle également des conditions dans lesquelles les grandes gueules s'enregistraient. Il fallait voir ces caméramens qui se posaient là comme des trépieds. J'ai dit les trépieds qui portaient des trépieds. Parce qu'ils étaient arrêtés dans le studio. Ils étaient obligés de tout enregistrer et après de tout monter. Pour moi, c'est une misère, ça, c'est une galère. Le De Vigel en Guinée, contenu et défi. Donc l'auteur Jacques Léoua Léon avec nous sur le plateau pour faire la causette autour de cet ouvrage. Et c'est vrai que, comme je disais, vous décrivez avec précision tout ça, mais vous attachez toujours à la réflexion. Par exemple, à Ganga, la crise qui a éclaté, vous tirez des leçons que vous partagez au regard de l'âme, en termes d'analyse. Et puis, pareil, à Ganga, également, une crise profonde qui arrive. Et puis, c'est aussi tous les copains, enfin, tous les collègues, les confrères qui sont décédés dans des conditions, disons, pas toujours honorables. J'en oublie les noms, mais... Je parle de Saudolard, Scylla et puis Duplex. Duplex qui va décéder un peu après mon départ. Mais c'est des gens que j'ai côtoyés et qui ont partagé des meilleurs moments avec nous. Amani, qui a lancé la radio puisqu'il faisait de l'animation musicale. Et c'était merveilleux puisqu'il passait toute une journée en train d'animer pour que les gens connaissent la fréquence. Le sens du journalisme, alors, aussi, au cœur de cet ouvrage. Et à présent, on va passer à la deuxième partie que, pour moi, en fait, l'excellence que j'ai vécue en vous lisant, c'est le cœur de l'ouvrage. Les radios et télévisions face aux défis. C'est dans ce chapitre aussi que vous évoquez la question, l'épineuse question de la politique éditoriale. Et alors, vous vous exercez à définir la politique éditoriale et cette définition-là et puis les questions d'éthique et d'éontologie, vous les mettez face aux réalités. Donc, réalités auxquelles les journalistes sont en proie. C'est notamment l'omniprésence, je veux dire, même... La prééminence. La prééminence, voilà, merci. la prééminence de la politique et toute la place que les activités politiques occupent au sein des médias. Et d'une part, vous faites aussi la part des choses. Et c'est ça qui est intéressant dans votre réflexion, dans votre analyse. ce qui concerne les médias publics, en l'occurrence, notamment, par exemple, la RTG et puis les médias privés. Alors, il arrive, on avait... Enfin, j'ai relevé ça. Il arrive que... Donc, vous dites, ah, mais attention, ce que les médias publics et les médias privés reprochent à la RTG, ils se retrouvent prisonniers, finalement, de ces mêmes pratiques. Oui, ils le font, ils le font et j'ai pris quelques éléments de comparaison. J'ai, par exemple, choisi la hiérarchisation des informations et souvent, on le dit, la RTG fonctionne comme si la RTG fonctionne comme ça. Mais en réalité, à regarder de très près nos éditions d'informations, vous vous rendez compte que nous alignons presque le journal de la même manière. Bon, ces derniers temps, ça commence un peu à changer. Moi, j'ai bien aimé lorsque le patron, à chaque fois, il nous disait, il dit, ma télévision, c'est ma télévision des vrais gens. J'ai bien entendu ça parce qu'il voulait nous dire, ma télévision, c'est pour ceux qui ne sont pas dans les bureaux. Parce qu'en réalité, les éditions sont calquées comme ça. Vous commencez par le président, en tout cas, si le président est dans l'actualité, on ouvre par lui, ça vient par les ministres et puis ça vient souvent par les détails pour aller vers le citoyen. Que vous soyez sur un média privé ou un média public, donc la RTG, c'est comme ça, nous alignons le journal, malheureusement. C'est une réalité. Pourtant, on le reproche à nos aînés de la RTG. Jacques-Lewa Lénaud avec nous sur le plateau de l'émission Parenthèse. Audiovisuel en Guinée, Contenu et Défi, c'est le titre de son ouvrage. Alors, j'ai envie de dire aussi, vous n'êtes pas du tout tendre avec la presse. On pourrait même, enfin, je pourrais même à une proportion importante, dire que c'est un pamphlet contre des pratiques dans le métier du journalisme. Vous parlez de journalisme de connivence, vous parlez de gombo, d'ailleurs, on a un premier signal de votre premier emploi, mais après, plus loin, vous expliquez un peu le principe de ce concept et au regard de cela, vous faites des réflexions. Je fais des réflexions justement parce que je me dis ça c'est un fait. Souvent, ça me fait mal quand les gens nous appellent journalistes alimentaires, après, c'est quand ils regardent et ils ne trouvent pas leurs opinions dans ce que vous dites et effectivement, ils le disent journalistes alimentaires. Ce que j'ai dit, là, il faut bien le dire, je ne me soustrais pas. Tout ce que j'évoque là, je suis dedans. Donc, ce que je reproche aux autres, je me le reproche moi-même. Donc, ça, c'est une précision. Vous dites nous, nous, vous n'avez pas besoin de dire non journalistes, non journalistes. Donc, cette précision, elle était importante. Mais j'essaie de dire effectivement, il y a des gombos dans la presse. J'essaie de dire que tous les journalistes prennent des gombos. Mais j'essaie aussi d'expliquer pourquoi ils sont dans l'obligation de prendre des gombos. Si vous êtes à Conakry, là, j'ai pris un exemple. J'ai dit, il y en a qui sont payés à moins d'un million. Il y en a qui sont payés à 1,5 million. Ils sont mariés, ils sont à Conakry et puis, ils habitent des maisons où on leur demande de payer 1,5 million ou 2 millions. Ce monsieur qui a un salaire de 1,5 million et qui est obligé d'aller tous les jours au travail, vous allez lui dire bon, bonne pratique, il ne faut pas prendre des gombos. Mais après, il y a les réalités de la vie qui sont là. Donc, j'essaie de dire voici le problème. C'est vrai que vous, public, vous le constatez. C'est vrai que vous, promoteur des bonnes pratiques, vous le constatez, vous le déconseillez. Mais voici le problème qui se présente. Voyons comment on peut, n'est-ce pas, le résoudre. faire en sorte que le journaliste soit à l'abri du besoin, ce qui pourrait, n'est-ce pas, si vous voulez, le dispenser, n'est-ce pas, de ce gombo sur le terrain. Parce qu'on a beau vouloir un journaliste de qualité, un journaliste qui renonce au gombo sur le terrain, s'il n'est pas dans toutes les conditions, les réalités de la vie sont bien là. Donc, j'essaie d'interpeller les patrons sur la question. J'essaie également d'interpeller d'une certaine façon l'État et puis dire aux confrères qu'on ne doit pas se calmer là-dessus. D'abord, on ne doit pas dire non, on ne le fait pas, on le fait. Maintenant, on dit, arrêtons de nous morfondre, disons pourquoi nous le faisons pour qu'ensemble on puisse voir comment on peut trouver la solution. Jacques-Léau Alenaud, autour de son ouvrage Le Dieu Vigel en Guinée, contenus et défis. je voulais aborder une autre question que vous traitez très sérieusement dans votre ouvrage. C'est la question de la responsabilité de journaliste dans la pratique de son métier. Et vous donnez des exemples qui illustrent bien des situations et je vais peut-être vous parler d'un exemple qui me vient comme ça. C'est l'inondation qui avait touché une partie du pays en forêt et par concours des circonstances, un leader politique s'y trouvait. Et donc, vous racontez, vous reprenez d'ailleurs un traitement, je crois, de cette information qui nous donne à comprendre que l'inondation qui a fait beaucoup de dégâts, je ne sais plus si c'est une inondation ou un mécanisme. Et très rapidement, je vais finir. Vous expliquez qu'effectivement, les populations, les communautés ont été sérieusement touchées, beaucoup de dommages, etc. Mais vu que ce leader politique était sur place et donc qu'il a fait des déclarations, l'État donc l'a poursuivi, etc. Maintenant, finalement, la presse, dans sa majorité, s'est plutôt appuyée, accentuée sur le cas de ce politique-là avec l'État et a abandonné en quelque sorte le drame. – C'est au niveau de l'intérêt, de l'intérêt des informations. Les informations ont quel intérêt ? Ou disons, parce que souvent, je le dis, nous sommes un peu dictateurs. Nous, journalistes, on s'est réunis en comité de rédaction et on décide de ce qu'on traite en priorité. Souvent, on ne tient pas compte forcément de ce que le public attend de nous. Donc, nous imposons nos informations au public. Donc, j'essaie de prendre deux situations. Vous avez une inondation qui a causé des dégâts énormes et puis, vous avez un politique qui a des difficultés, qui est, si vous voulez, qui est en maille avec la justice. Et les auditeurs, puisque le politique, c'est l'homme populaire, c'est l'homme qui est tout le temps sur les écrans, c'est l'homme qui veut devenir président de la République, tous les médias choisissent de parler, non pas de l'inondation, mais de parler de ce ton politique puisque les deux événements arrivent quand même au même moment. Je me dis que c'est une question de responsabilité tout de même parce que si vous voyez qu'il y a un sujet dans lequel on évoque les dégâts et puis, vous prenez ça, vous minimisez, vous parlez d'une seule personne, d'un seul individu qui a des problèmes avec la justice, je dis, nous avons quand même un problème dans le choix de nos informations en tenant compte de l'intérêt, non pas notre intérêt, mais l'intérêt du public. Allez, on ne tient pas compte seulement de notre intérêt à nous en tant que journaliste, mais de l'intérêt du public. Jacques-Léau-Aleneau, donc on va continuer parce qu'effectivement, l'ouvrage n'apparaît pas comme étant très volumineux, mais les sujets qui sont abordés de par leur transversalité touchent beaucoup de sujets. Un de ces sujets, c'est le rapport qu'il y a entre les journalistes et les politiques. – J'évoque trois choses à ce niveau. La première, c'est de dire qu'au niveau de la diversification des informations ou l'accès des partis politiques aux médias, c'est vrai, les politiques dans leur écrasante majorité ont beaucoup plus accès aux médias privés, qu'ils soient du pouvoir ou du privé qu'aux médias de services publics. Ça, c'est une réalité qui est connue de tous. Maintenant, l'autre chose que j'évoque aussi, c'est que, de ce fait, les médias privés ont tendance à considérer, puisque ceux qui ne sont pas au pouvoir n'ont pas accès aux médias publics, qu'ils ont tendance à leur donner beaucoup plus de parole qu'au pouvoir. Et ça, c'est un rapport qui le dit clairement, un rapport de l'Union européenne sur les élections législatives de 2013. C'était visible, c'était visible, les partis politiques qui étaient de l'opposition avaient beaucoup plus accès aux médias privés, étaient beaucoup plus couverts par les médias privés que par les médias de services publics. Parce que là-bas, c'était réglementé. La HAC avait exigé qu'il y ait équilibre de temps de parole. – D'ailleurs, à ce niveau, vous relévez quelque chose qui est une insuffisance vis-à-vis de la loi parce que ça a imposé aux médias publics et les médias privés échappent à cette disposition. – Les médias privés échappent à cette disposition. On dit aux médias de services publics pendant la campagne électorale, vous donnez un temps équitable de parole aux partis politiques. Mais aux médias privés, ils sont libres de donner la parole à qui ils veulent. Donc, par conséquence, ils donnent la parole à qui ils payent plus. Donc, ça, c'est par exemple une réalité que j'observe. L'autre chose que j'évoque aussi dedans, c'est que nous, journalistes, j'ai dit, nous avons donné naissance sans le savoir à un groupe, à un public, si vous voulez, comment je vais le dire, un public partisan et qui nous influence de l'extérieur. C'est-à-dire, vous vous préparez, vous n'êtes pas dans une émission d'opinion, mais vous l'observez de loin, vous vous préparez à aller dans une émission d'opinion, vous voyez sur les réseaux sociaux l'orientation que les militants politiques essayent de donner à une actualité. Et souvent, nos confrères qui ne sont pas une conviction, je vais dire, bien assise, vont tenir compte de ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux pour parler à l'antenne. Et ces jeunes qui parfois vous félicitent, ils ne vous félicitent pas parce que vous êtes bien, vous êtes un bon journaliste, ils vous félicitent parce qu'ils se reconnaissent dans ce que vous dites. Et pour preuve, le jour que vous n'allez pas, vous allez dire quelque chose qu'ils n'acceptent pas, ils vont vous considérer, ceux qui vous disaient hier meilleurs journalistes vont vous dire journalistes alimentaires. Mais c'est nous qui avons donné naissance à ces jeunes-là, c'est nous qui avons donné naissance à ces jeunes, à ce type de public. – Qui vous font ce type de communiquant, qui vous font d'ailleurs la concurrence sur la toile. – Oui, ils nous font la concurrence sur la toile. Ils nous appellent même confrères parce qu'ils pensent, ils s'imaginent dans les salles de rédaction en train de prendre des décisions parce qu'effectivement, il y en a, ils font sur les réseaux, mais ils vous appellent. Moi, je pense que cette actualité-là, je voudrais plutôt que vous l'abordiez comme ça. Donc, ceux qui ne sont pas sûrs de ce qu'ils ont comme information vont effectivement aller dans ce sens. – Dans ce sens. – Soit en craignant des injures ou en craignant, ou en voulant tout simplement être félicités. – Jacques-Louis Leno, l'audiovisuel en Guinée, contenu et défi. Donc, c'est un ouvrage évidemment qui s'inscrit dans la suite des ouvrages sur les médias en Guinée. Je veux penser justement à l'ouvrage de, je crois, de M. Kuruma, de la radio banane à la voie de la révolution. Donc, il évoque – Bangali, Bangali Kamara. – Bangali Kamara, qui aussi a écrit d'autres ouvrages sur la pratique, la conduite de l'interview, sur, disons, la conduite, la réalisation du reportage. – Les techniques des traitements de l'information. – Les techniques des traitements de l'information. Donc, évidemment, votre ouvrage vient, plus d'autres, je pense, vient s'ajouter à ce corpus littéraire consacré exclusivement aux médias, donc au travail de journalisme dans notre pays. L'audiovisuel en Guinée, contenu et défi avec Jacques-Lewa Lénaud. Alors, j'ai parlé de cette transversalité de votre récit, évidemment, qui s'attache aussi même au métier de journalisme, parce qu'effectivement, cet autre sujet, non des moindres, est évoqué. Et vous n'y allez pas, enfin, je veux dire, vous êtes très, très tranchant sur la question. C'est aussi une autre épineuse question, l'épineuse question de l'ethnocentrisme dans le paysage médiatique, qui vient justement du fait que la majeure partie, c'est qui, suscite beaucoup plus d'intérêt, entre guillemets, j'imagine, auprès de la majorité des téléspectateurs, c'est les activités politiques. Donc, effectivement, vous expliquez, à partir de faits vécus, des annales d'oeufs, illustrent toujours, c'est, par exemple, pendant la couverture, d'ailleurs, qui est un des points de l'ouvrage, pendant la couverture de la campagne, d'une des campagnes présidentielles, où deux confrères travaillant pour la même rédaction, bon, ce sont un, enfin, il s'en a fallu de peu qu'ils en arrivent au main. Au main, oui. Parce que, l'un des confrères serait pour un camp et l'autre pour un autre camp. Effectivement, c'est des choses qu'on a vécues. Il y a déjà des choses qu'on observe. vous êtes journaliste, dès qu'on connaît votre nom, on essaye de vous ranger dans un camp politique. Mais, au-delà de ce que les gens observent, il y a effectivement, et là, il faut le reconnaître, à l'intérieur de la corporation, des journalistes qui essayent de fonctionner comme ça, qui tiennent compte de la politique pour, donc, des leaders qui ont la même communauté que pour reprendre certaines positions. C'est des choses qu'on a observées. Et pendant cette élection, justement, il y a eu comme ça deux camps qui se sont créés. Parce que, souvent, ça apparaît au second tour, s'il y a un second tour. Vous avez deux groupes qui se forment, mais c'est plutôt ethnique. Sur le plan politique, mais ça se prolonge aussi dans les médias. C'est partie d'une discussion. Et puis, c'était à l'époque où Kabakudou avait réalisé. Chanté, enfin, il avait participé à une de ses expressions. Voilà, il y a eu une de ses expressions qu'il avait lâchée comme ça, « Yatagiyala ». Bon, c'était devenu très populaire et à l'époque, ceux qui étaient des perdants, donc, des perdants de l'élection, il y en a, quand ils les voyaient, ils disaient « Yatagiyala ». Bon, ça, ça s'est transporté. Comme ça, une boutade comme ça qui s'est transportée au sein de la rédaction, on est parti de là, la discussion a commencé, on nous a trichés, etc. On n'avait pas l'impression d'avoir avec nous des confrères, mais plutôt des véritables militants politiques qui ont tellement discuté de cela qu'il a failli de peu qu'ils en viennent aux mains. Et, évidemment, dans le traitement de l'information, cela apparaît aussi. Il y en a qui pensent que c'est plus intéressant de dénoncer, comment on appelle ça, la corruption, de dénoncer les mauvaises pratiques chez les autres que chez les leaders qui appartiennent à leur communauté. Il y en a qui font le choix de ne jamais critiquer un leader, mais qui font le choix de critiquer tout le monde, mais quand il s'agit d'un leader, ils ne le critiquent jamais. Ils savent qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, mais ils s'abtiennent de le critiquer. Il y en a, effectivement, dans toutes les communautés et cela s'observe. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui fonctionne comme ça, mais il y a certains qui fonctionnent comme ça et c'est malheureux. – Alors, Jacques, pour parler de la politique éditoriale, vous vous êtes allé, on va dire, vous traitez un peu dans la profondeur cette question dans votre ouvrage et vous allez jusqu'à dire qu'en créant les médias, par exemple, les promoteurs de médias en Guinée, les plus souvent n'ont pas de politique éditoriale ou, quelquefois, indiquent des politiques mais qui ne sont pas appliquées dans les faits, dans le traitement de l'information. Et puis, vous proposez quelque chose que le leiteur que je suis a trouvé très intéressant. Vous dites, il suffit pour avoir une bonne ligne politique de se poser des vraies questions. Oui, effectivement, parce que je suis… C'est pas unique, ces questions, parce que, justement, la question du journalisme spécialisé sur des questions précises et vous… Voilà, je voulais vous entendre sur ces questions à se poser par rapport à la ligne éditoriale qu'un média doit pouvoir avoir. Par exemple, j'ai en face de moi le directeur d'une télévision culturelle qui s'est donné pour vocation de faire la promotion de la musique guinéenne, donc de la culture guinéenne. C'est connu dès le début. Le jour qu'on trouvera de la politique sur votre antenne, on va vous poser la question, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de dévier un peu de votre objectif ? C'est donc une vision. Le patron, en créant un média, il va se fixer un objectif. Il dit, moi, j'ai créé ces médias pour faire ça, soit pour promouvoir, si vous voulez, les pauvres, ou pour les défendre, ou pour promouvoir, pour défendre les ouvriers, ou pour faire la promotion un peu de l'économie locale. Je me dis, bon, nous, tout ce qu'on entend, à part, bien entendu, certains médias que j'ai pu citer, dont Kala, que vous dirigez, dans l'ensemble, on dit, nous sommes des médias généralistes. Et même si vous êtes généraliste, je crois qu'il est important que vous dites quand même, c'est quoi votre politique éditoriale ? Si cela est connu de tout le monde. C'est un intérêt particulier que je pourrais dire. Je sais que dans les dossiers qu'ils font, les dossiers qu'ils montrent pour... Les cailles, parce qu'il y a des charges, tout le monde remplit. Non, le dossier qu'on montre, donc pour demander des agréments, ils vont le préciser clairement, voici ce que nous allons faire, voici tel objectif que nous allons afficher. Mais en suivant les médias qui sont donc généralistes, on a tendance que tout le monde a choisi de faire la même chose. parce que vous trouvez généralement que la façon dont les choses sont abordées, c'est de la même manière. J'ai dit, on va chasser dans le même range, c'est au même endroit qu'on va puiser, c'est la même chose. Et souvent, c'est de la même manière. Oui, c'est ça qui frappe. Un exemple pratique, d'ailleurs, de cela, vous le dites, pour les sujets liés aux incendies, par exemple. Oui, aux incendies. Et vous reprenez phrase par phrase les mêmes qu'on retrouve sur tous les médias. Ça va non seulement au niveau de la vision, au niveau de la façon d'aborder le sujet, mais jusqu'au niveau de la rédaction. C'est-à-dire, les textes, c'est comme si c'est calqué, c'est trouvé, ça se trouve avec tous les reporters. On aborde ça de la même manière. Et ce n'est jamais abordé autrement, en profondeur. Parce que, tout simplement, bien entendu, on a en face des victimes, ce sont elles qui nous préoccupent. On va tout de suite dire qu'elles ont besoin d'aide. Ça fait rire, mais c'est inquiétant. Vous dites que le réflexe des personnes sinistrées, lorsque leur habitation, par exemple, est en feu et en flamme, le premier réflexe, c'est d'appeler les médias. C'est d'appeler les médias, oui. Et ils disent, ah, si vous verrez maintenant, vous allez trouver les flammes, par exemple. Ça, c'est pour nous encourager, surtout nous qui sommes dans la télévision. Ils disent, venez maintenant, il y a des flammes. Donc, il y a des appels comme ça que nous recevons. Plutôt que d'appeler les sapeurs-pompiers. Plutôt que d'appeler les sapeurs-pompiers. Mais ça, c'est un problème qui, il y a le traitement médiatique, mais ça part aussi de la réalité de notre pays. Parce que les citoyens, que pour les incendies et pour les conflits, ils n'ont plus confiance à personne. Ils n'ont confiance qu'aux médias. Et au fur et à mesure, quand quelqu'un s'assoit et voit aujourd'hui, vous avez traité un sujet sur un incendie, il ne va même pas se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé après le traitement médiatique de cet incendie ? Quand il a la même chose, il va appeler le média. Il ne va pas appeler le secours. Il appelle les médias. Il veut que les médias viennent filmer. J'ai été victime d'incendie, etc. Si derrière, bien entendu, l'État ou d'autres personnes peuvent se manifester pour les aider. C'est quand même un problème sérieux au-delà, qui doit être abordé au-delà, bien entendu, du traitement médiatique. Jacques Glewa-Lénaud, l'audiovisuel en Guinée, contenu et défi. Alors, votre ouvrage, je l'ai dit, je crois, votre ouvrage se nourrit de la pratique du métier sur le terrain. aujourd'hui, on s'achemine vers la pun de cet échange. Aujourd'hui, parce que vous abordez d'ailleurs dans l'ouvrage, j'ai envie de vous poser la question aussi de savoir, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut pour que les journalistes soient indépendants ? Je crois. Il y a un certain nombre de choses à faire. Et la première, parce que pour l'instant, malheureusement, c'est ça l'excuse des journalistes que nous sommes, c'est le traitement. Je crois que si le traitement est là, on peut en ce moment mettre l'accent sur la question de responsabilité. Et ça, c'est les deux choses si on essaie de les mettre en avant. L'indépendance va s'obtenir. Je ne dirais pas globalement, entièrement, parce qu'on va bien le dire même en Europe, dans les grandes démocraties, même aux États-Unis, il y a des journalistes qui ne sont pas forcément indépendants. Il y a une étude qui nous a été présentée pendant nos années d'études où on vous disait en France, si vous posez la question de l'indépendance, il faut faire très attention. Parce que les influences, là-bas, ça part du... Ça touche non seulement les journalistes animateurs, les journalistes politiques, mais ça touche même les chroniqueurs, même les invités. C'est-à-dire des personnes que vous invitez, des chroniqueurs comme ça, de certains sujets qui vont venir dans les médias pour parler, sont parfois influencés. Donc, la question de l'indépendance, elle est quand même difficile à obtenir, j'avoue, mais telle qu'elle se présente dans notre pays, et je crois que c'est la réalité dans la plupart des pays africains, c'est encore beaucoup plus grave et c'est beaucoup plus lié à la question du traitement. Et donc, le traitement doit être mis en avant et puis associé à cela une forte pression pour que les journalistes soient de plus en plus responsables. Nous qui avons quelques responsabilités dans les rédactions, je pense que nous pouvons résoudre ce problème quand, bien entendu, vous avez l'assurance que les journalistes sont dans des conditions minimales qui leur permettent de se mettre quand même un peu à l'abri. Évidemment, il y a des pressions que vous pouvez facilement mettre pour obtenir la qualité dans le travail. Allez, Jacques-Léon Le Nau, l'audiovisuel à Guinée, contenu et défi, effectivement, qui est aussi, on va dire, un ouvrage qui aborde l'histoire récente de notre pays sous le prisme du journalisme, sous le prisme du journaliste qu'il est, donc depuis un certain moment sur le terrain. Alors, j'ai envie aussi de dire, ça c'est le sentiment du lecteur, c'est que, vous me direz, ce que vous en pensez, c'est que, je pense que votre ouvrage est un couteau à double tranchant, qui tranche de tous les côtés, mais c'est que aussi, il y a le journaliste, le travail du journaliste qui est abordé, mais c'est aussi le journaliste qui travaille pour les citoyens. Je me suis dit, à un moment donné, j'ai dit, mais il ne parle que du journalisme, mais le journaliste travaille pour quelqu'un qui n'est pas suffisamment abordé, par moment, oui, mais pas suffisamment comme vous êtes plongé dans le traitement de l'information. Vous voulez parler des patrons ? Non, pas des patrons pour le public, les auditeurs, les téléspectateurs. Oui, j'évoque, mais peut-être pas comme on le voudrait. J'évoque un peu, je parle de quelques éléments pour dire ce que le public souhaite. je parle des études qui ont été réalisées pour dire il y a des études qui portent sur ça, qui nous disent ce que le public veut. Le public dit nous lui parlons trop de politique. Et qu'ils ont besoin de diversification. de diversification. Et j'ai observé à travers quelques programmes d'information, j'ai pris par exemple Orsiri, qui est un de nos programmes ici, qui suscite beaucoup d'intérêt. Ce programme, il n'est pas politique, il parle d'autres choses. Et à chaque fois que ça doit passer, vous voyez les gens qui, les foyers qui sont regroupés pour regarder ce programme-là. J'ai dit ce que les études disent, cela se confirme par, effectivement, ce que nous avons pu constater avec ce programme d'information. Et j'ai dit donc, c'est ce que le public souhaite. Et j'essaye d'inviter, de nous inviter, nos journalistes, à faire ce que le public demande. Nous devons connaître notre public et nous devons arrêter de lui imposer ce que nous nous voulons. Parce qu'on a souvent tendance à prendre les réactions, encore une fois, comme je le dis sur les réseaux sociaux, parce que vous pouvez faire le constat, lorsque vous qui faites une émission très intéressante, passe, à part ceux qui ont l'amour de la lecture, ceux qui sont écrivains, donc, vous verrez très peu de personnes qui vont s'accrocher. Mais lorsqu'on a un lancinacuyate, un seloudalain, et un Sidiatouré, invité d'un journaliste même moins valeureux que vous, tout le monde va s'agrouper là pour suivre. Il y aurait peut-être un moyen, ce que vous pensez, qu'il peut y avoir un moyen d'inverser cette tendance ? C'est à nous de l'impulser. C'est à nous de montrer, par exemple, en donnant de plus en plus de la place à autre chose que de la politique. si on essaie de diminuer un peu la proportion des informations politiques dans nos rédactions, pour un départ, ça ne va pas être facile parce que, même maintenant-là, nous le constatons, nous qui sommes dans les émissions d'opinion, le jour que vous avez un sujet qui parle des leaders politiques dans notre pays, l'audience augmente. quand vous voulez aborder une question essentielle de la vie nationale, par exemple, la question de l'eau, la question de la santé, la question des routes, la question sécuritaire, vous avez très peu de personnes qui s'intéressent. Mais le peu de personnes qui s'intéressent, nous devons considérer cela comme un noyau qui va finir par amener le plus grand nombre de personnes qui restent encore attachées à cette politique-là. Si notre public est d'autant plus attiré par des questions politiques, c'est parce que nous l'avons habitué à cela. Mais puisque c'est nous qui l'avons habitué à cela, nous pouvons également faire en sorte qu'ils se désintéressent un peu en faisant en sorte que la politique, je ne dirais pas, cède la place à autre chose, mais soit un peu minimisé et qu'on puisse aussi donner de la place à la culture, par exemple, à l'économie, à l'agriculture, aux questions qui touchent directement l'intérêt du citoyen. – Allez, donc faire un travail pour permettre à ce que d'autres sujets aussi soient proposés aux téléspectateurs et aux éditeurs. C'est en filigrane le message aussi qui est véhiculé par Jacques-Lewa Lénaud dans cet ouvrage que la rédaction de Parenthèse vous recommande, bien entendu, un regard pas du tout complaisant sur la pratique du métier. Un ouvrage qui est le fruit d'une pratique assidue, un ouvrage qui est le fruit d'une analyse confrontée à la réalité dans la pratique du métier. Mesdames et messieurs, Jacques-Lewa Lénaud, merci d'être passé sur le plateau. – Merci beaucoup. – Mais ce n'est pas fini parce qu'à présent, nous allons passer à la deuxième rubrique de cette émission. Il s'agit du marque-page. Nous sommes page 39. Le président vous a dit de sursoir à cette manifestation. Aujourd'hui, c'est un jour historique pour notre pays. Dit Tchegoro à Sidia. Et à Sidia de répondre. « Oui, il m'a appelé, mais à quelques heures du meeting. » Le deuxième extrait entendu sur les antennes de Familia fut une description d'un acte violent. « On vient de prendre ce loup. Il est en train d'être bousculé. On l'a giflé. Ce loup a été giflé. » Dit Tchernot. Le reste va continuer sans lui puisque lui-même a été giflé. son téléphone et son matériel de travail détruit. Il s'est cherché dans le quartier des Dixines. Mansaré a eu le temps de dire qu'il était caché et qu'Abafaudé va être revu un peu plus tard à la rédaction. Dès qu'il est rentré, il a poussé un cri en se mettant à plat ventre devant nous tous. « Eh Allah ! Mon Dieu ! J'ai vu des morts. Je honte aujourd'hui d'être guinéen. Je n'ai jamais vu ça. Un petit mot rapidement. Je parle là du 28 septembre 2009. Ces massacres qui ont été perpétrés au stade du 28 septembre. Nous avions donc trois reporters là-bas. C'est Tchernot Alfa Ibrahima Baldé, c'est Kabafaudé, c'est Mamadi Mansaré. Il n'y avait pas de télé à l'époque. Il n'y avait pas de télé à l'époque. Vous êtes obligé de tout détailler. Il est obligé de tout détailler. Et Tchernot, effectivement, qui était au milieu de la foule et qui était avec les leaders, a pu observer les deux choses. C'est lui qui va recueillir les propos, donc l'échange musclé entre Sidiatouré et Thibault. C'est lui également qui va raconter comment ces loups avaient été violentés. et juste après ça, parce que c'était en direct, c'était en direct dans l'émission qui avait été initiée pour l'occasion. Donc, on va entendre des cris et finalement, il reste à parler. Il ne parle plus. Il ne parle plus et effectivement, il n'avait plus de possibilité de parler parce que lui-même, il va être violenté. Et Kabafaudé, c'est bien sûr notre secrétaire de rédaction à l'époque qui va être revu un peu après à la rédaction et effectivement, quand il est arrivé, il s'est mis à terre devant nous tous. Nous étions là et il pleurait. Il pleurait vraiment. Il dit, j'ai honte d'être un chimien. J'ai vu des choses que je n'ai jamais vues. L'horreur. Oui. Mesdames et messieurs, alors, c'est un ouvrage, évidemment, on a dit de vous, on vous l'a recommandé parce qu'effectivement, il n'y a pas que la description de tout ce que vous dites mais il y a aussi par mois à chaque fois des extraits, des choses vécues. Évidemment, tout ce qui est raconté là, par exemple, l'arrivée de l'autre dans la rédaction pour raconter l'horreur et ça veut tout dire déjà, ce petit moment de change mais les auditeurs ne partagent pas cela. C'est tout ça aussi que nous avons dans votre ouvrage. Jacques, merci beaucoup. Merci beaucoup, François, François, vous avez reconnu. Page 83. Pour la RTG, les décideurs définissent la ligne éditoriale de la même manière. Les ministres successifs en charge de la communication et de l'information, la Haute Autorité de la Communication, HAC, par la voix de son ancien vice-président Ousmane Kamara, parle d'une chaîne publique. donc la ligne éditoriale est en fonction des préoccupations de l'État par extension du gouvernement et des populations guiniennes. Les préoccupations ou tributaires des décisions du pouvoir, la chaîne travaille en fonction de la volonté de ceux qui gouvernent. D'ailleurs, bien qu'ils se détestent, tous les politiques qui ont déjà gouverné, qu'ils soient encore aux affaires ou dans l'opposition, ont toujours donné la même orientation à ce groupe de médias d'État. L'ancien rédacteur en chef de la télévision nationale Aboubaka Kamara, au cours d'un entretien que nous avons eu dans le cadre de la préparation de mon mémoire de master, s'était montré très prudent pour la conception que les politiques ont des médias de services publics. Je cite, « Nulle part, il n'est mentionné ce que nous devons faire en tant que rédaction de cette télévision. Nous ne connaissons pas la ligne éditoriale de la RTG. Ce n'est pas moi seulement car même mes prédécesseurs ont travaillé comme ça. » Fin des citations. Un petit démo ? C'est un extrait qui vous fait penser à quelque chose ? Oui, je parle un peu de la RTG parce que vous savez, quand les politiques disent, nous n'accédons pas à la RTG quand ils sont dans l'opposition, quand eux-mêmes ils arrivent au pouvoir, ils empêchent les autres d'accéder à la RTG. En fait, c'est un fait politique. Je crois que la RTG est devenue un instrument politique pour nos hommes politiques. Ils aiment bien la RTG en réalité. Même, au fait, quand ils sont dans l'opposition, ils se disent, « Ah, si j'y arrive ! » Mais devant le public, ils disent, écoutez, nous n'accédons pas à la RTG, il n'y a pas d'indépendance des médias de service public. Ce qui pose, excusez-moi, mais le temps nous bouscule, ce qui pose, évidemment, la question de, je veux dire, le rapport entre le politique et les médias. Les médias, instrument politique. Instrument politique. aussi qui est révélée, qui est abordée dans votre ouvrage. Mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer à la troisième et dernière rubrique. Il s'agit des questions que nos téléspectateurs posent à notre auteur. S'il vous était demandé de résumer votre ouvrage en trois phrases, que diriez-vous ? En trois phrases ? Je dirais responsabilité. Vous dites bien trois phrases, ça c'est compliqué ça, donc ce n'est pas trois mots. J'ai donc décidé à travers cet ouvrage de parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai subi. j'essaye de poser le débat sur les pratiques professionnelles et j'essaye surtout d'inviter des confrères à discuter et à parler ouvertement de ce que nous avons comme préoccupation en vue de la qualification de notre métier. Après avoir rédigé cet ouvrage, dites-nous en une minute, quel est le sentiment qui vous anime ? J'ai le sentiment d'avoir entamé un travail et je pense que moi-même et bien d'autres peuvent le poursuivre parce que c'est notre métier. Nous devons en parler, nous devons œuvrer tous ensemble pour faire en sorte qu'il soit utile pour la nation. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis de bout en bout avec Jacques-Léoua Leneau autour de son ouvrage L'audiovisuel en Guinée, Contenu et Défi. À la prochaine pour un autre numéro évidemment avec et défi. Merci. Merci. Merci.